Bonjour et bienvenue dans un nouveau format, aujourd'hui à d'hypostrophes, on va parler de livres ! C'est nul ! C'est nul ! Dans cette émission, on va parler littérature, on va parler Doctor Who, on va parler de livres Doctor Who. Pour cette première émission, nous allons parler des Targets, notamment la nouvelle collection Targets qui est sortie, 4 livres. Marie, est-ce que tu veux réexpliquer ce que c'est que les Targets ? Les Targets, elles sont tout simplement des novelisations, des épisodes, c'est-à-dire une retranscription sous forme de roman d'un épisode de la série. Ils avaient fait ça pour la série classique à l'époque, vu que par la monétoscope, c'était pas trop répandu encore, c'était un peu la seule façon de voir les épisodes qu'on avait aimé. C'est la première fois qu'ils font ça pour nous, c'est la première novelisation. Voilà, et donc ce sont des livres qui appartiennent à la BBC Books. Quatre romans, on va commencer par Rose. Donc, premier épisode de La New, qui a été écrit par Russell T. Davis et novelisé par... Russell T. Davis ! Ça tombe bien ! Donc Rose, Pauline et moi l'avons lue, on croit, c'est ça ? Pauline, qu'est-ce que tu as pensé de Rose ? J'ai adoré la novelisation de Rose. En fait, comme c'est écrit, déjà l'épisode de base est écrit par Russell T. Davis, et la novelisation est écrite par Russell T. Davis et on sent que c'est ses personnages et qu'il a appris à se les approprier. En fait, c'est beaucoup plus complet que l'épisode. Les personnages sont vraiment développés. Il y a Rose et Mikey qui se retrouvent avec un nouveau gang, leur petit groupe de potes, c'est super sympa. Il y a plein de petits ajouts et on sent que rien que de l'écriture de Mikey surtout, je trouve, et aussi de Rose et de tous les personnages, même Jackie, on sent qu'il y a eu d'autres saisons qui sont venues après, qui ont permis à Russell T. Davis de les connaître et de peaufiner, et je trouve que c'est vraiment le côté le plus intéressant du livre. Et il se lâche, il se fout de la gueule des fans par moments, vraiment, clairement. C'est très sympa à lire et je trouve que c'est très chouette parce que c'est vraiment une réécriture. Ouais, je vous le conseille, à vous deux, aux gens qui regardent, effectivement, même si vous aimez pas trop l'épisode, parce que moi je l'aime pas trop, Je l'ai largement préféré comme ça. Je l'ai largement préféré, Russell T. Davis se fait plaisir, il écrit vraiment très très bien, il connaît ses personnages et du développement de personnages. Mika, il est vraiment très bien développé, Russell T. Davis est toujours très cruel avec lui, parce qu'il a toujours été cruel avec lui et ça continue, mais il y a vraiment des choses qui sont ajoutées, qui sont du background en fait, qui sont pas forcément importants pour l'histoire, mais qui permettent en fait d'y croire, on croit aux personnages, et la tension est géniale, les dynamiques entre les personnages sont géniaux, effectivement il y a quelques ajouts qui viennent aller avec l'actualité, on voit que ça fait plaisir à Russell T, et qu'il se moque un petit peu des fans, et donc du coup c'est rien de méchant, et c'est vraiment du bonheur, c'est bienveillant, et c'est très bien écrit, donc c'est génial. Il y a aussi des blagues un peu olé olé par moments. Oui, des choses qu'il n'aura pas pu se permettre dans la série, il revient sur l'épisode qu'il écrit et il y a des choses où il dit c'était quand même pas terrible Russell, attends on va réécrire ça, on va améliorer ça. Et donc c'est vraiment une version 2.0 de l'épisode et ça vaut vraiment le coup d'être découvert. Donc Rose c'est un oui de ma pas. Et c'est un oui de ma pas. Alors maintenant nous allons parler de Toi, Suppen a Time, le dernier épisode en date pour le moment, le dernier épisode de Peter Capaldi, le dernier épisode de Steven Moffat qui est ici novelisé par Paul Cornel, qui est un auteur connu du universe, qui a notamment écrit le roman Human Nature, qui a aussi écrit l'épisode Human Nature plus tard, et donc là il revient pour noveliser un épisode de la New, et Pauline est la seule personne qui l'a lue. Il y a une vidéo sur la chaîne Paper Pot, une chaîne que je vous conseille fortement, qui en parle déjà, mais donc du coup je vais quand même en parler rapidement, mais je suis la seule. Toi, Suppen a Time c'est vraiment ce qu'on appelle vraiment classiquement une novelisation, ça raconte l'épisode, il y a très peu d'ajouts. Il y en a quand même quelques-uns parce qu'il faut bien recommencer, il y a quand même autour, mais ça reste vraiment la même chose. Donc c'est agréable de la lire parce que personnellement j'aime bien l'épisode, donc je l'ai trouvé agréable, et la plume de Paul Cornell est très simple à lire, c'est très agréable. Je pense que sur les quatre qu'on va présenter, c'est le plus abordable, si vous avez du mal en anglais, Toi, Suppen a Time c'est celui-là qu'il faut choisir. Et c'est vraiment sympa, mais après c'est pas non plus indispensable. Vous pouvez aussi regarder Toi, Suppen a Time, ça va pas vous rajouter grand-chose, au contraire de Rose quoi. Mais voilà, ça fait une lecture sympathique. Donc c'est un petit oui, c'est oui c'est bien, mais c'est pas indispensable quoi. C'est un mouette quoi. Non c'est pas vraiment un mouette parce que j'ai vraiment apprécié, mais c'est juste, c'est bien, mais c'est pas non plus le livre à tout prix à lire quoi. Moi j'avais une question sur Toi, Suppen a Time justement. Dans les interviews ils disent qu'ils ont beaucoup coupé l'épisode, donc est-ce que ça se retrouve dans le roman ou pas ? Bah je sais qu'ils ont fait des ajouts de, parce qu'en fait Paul Cornell s'est basé sur le scénario, pas sur l'épisode pour l'écrire. Et donc du coup les scènes coupées ils sont, je les ai pas remarqués. Je sais pas si c'était dans le scénario de base, mais du coup je suis contente qu'ils aient coupé. C'est surtout sur, on apprend ce qui a pu arriver à Bill et Nardole, et il y a aussi des trucs par rapport à River. Alors j'imagine que c'était ça les trucs coupés, et c'est les trucs qui m'ont moins plu dans le livre. Donc si c'est ça, je suis vraiment contente qu'ils aient enlevé l'épisode en fait. Alors maintenant on va parler du livre qui a fait le plus coulé d'encre, et qu'on a tous lu ici, The Day of the Doctor, c'est le plus gros d'ailleurs de la collection. C'est Stephen Moffat qui revient pour traiter de son premier roman. Donc vu que vous avez pas beaucoup parlé, Marie, Julien, on vous écoute. Déjà ce qu'on peut dire, c'est que la couverture est magnifique, hein, on en a pas parlé, mais je trouve que les couvertures, les pergates sont vraiment très belles. Ah ouais. Je suis pas hyper coincé. Moi je suis pas fan, mais c'est personnel. Moi j'aime bien, moi je trouve ça. Moi j'aime bien ce clip. Bref, pour moi j'ai vraiment redécouvert l'épisode, avec cette petite novelisation. En fait, Moffat a pas voulu faire une adaptation bête et méchante de son scénario, il a vraiment travaillé en fait sur la question du point de vue. Parce que ouais, on a trois docteurs qui vont se rencontrer dans cette histoire, et le point de vue du coup va passer d'un docteur à l'autre. On saura pas forcément toujours qui est-ce qui parle, et le but ça va justement de deviner à quel docteur on a affaire. Et c'est super intelligent, c'est super bien fait. Il y a plein de petites touches comme ça qui sont vraiment ingénieuses, et qui jouent un petit peu avec ce principe de narration. Qu'en penses-tu ? Moi j'ai vraiment redécouvert l'épisode, c'est vraiment un épisode que j'aime pas beaucoup. Comme tout le monde. Parce que tu es un rageux. Parce que je suis un rageux. Il y a plein de problèmes l'épisode. Mais vraiment, il est vraiment plaisant à lire. Il y a beaucoup de refs. Bon, ok j'aime bien les refs, il y a des refs des personnes classiques. Ah il y a du fanservice. Il y a des blagues méta. Il y a vraiment un peu de tout. Et c'est vraiment top. Ça fait du bien de lire ça en fait. Il y a vraiment l'humour de Moffat en fait. On trouve vraiment ça touche. Bah c'est Moffat sans barrière en fait. Vraiment ce qu'il aime bien. Des rappels de sa période aussi. Il y a pas mal de rappels. Ça fait bon ? Ouais, bah alors moi je vais pas dire des choses en plus. Parce qu'effectivement je pense que Decathe, c'est celui qui m'a le plus le plus. The Dare of the Doctor, c'est un épisode que je trouve en demi-teinte. Il y a des choses très bien avec la guerre du temps. Et des choses bof comme ce qu'il y a avec les égons qui est un petit peu posé là. Et ici, c'est cohérent. C'est cohérent, on voit où ça va. Chaque chapitre en fait a sa particularité. Mais ça donne un tout cohérent. Un tout qui a été pensé, repensé. Ça n'a plus le même épisode. Il peut même se permettre de rajouter River Song des silences. Et ça colle. On voit où ça va. Il y a des surprises. Il y a des twists. On ne s'y attend pas forcément. C'est Steven Moffat qui s'amuse. Qui a dit moi, j'ai fini avec Doctor Who. Je suis Park. Si je ne suis plus showrunner. Je peux me faire plaisir comme jamais. Et il se fait plaisir. Et donc il nous fait plaisir. Il se moque de nous. Mais c'est jamais méchant. Pareil. Ce n'est pas une novelisation en fait. C'est une réécriture vraiment. Et on parle beaucoup du coup sur internet. Sur les petites blagues qu'il a pu faire. Aux fans, etc. Moi j'aimerais aussi dire que c'est un roman excessivement touchant. Il y a un chapitre qui m'a presque fait reverser des larmes. Je ne dis pas lequel. Je ne dis pas lequel. Mais en fait, il change de point de vue. Ça coule de source. Mais c'est beau. On voit qu'il connait l'univers de Doctor Who. Il connait ses docteurs sur le bout des doigts. Et donc du coup, il se permet de nous faire verser une larme. Et c'est tellement bien écrit. Steven écrit des romans. Même hors Doctor Who. Tu as une plume magnifique. Fais ça. Steven, si tu regardes cette vidéo, déjà, abonne-toi à la chaîne. Écris des romans. Parce que tu l'écris bien. Écris des romans. Même le War Doctor est cohérent. Oui. Oui. Il a réussi à corriger les erreurs du War Doctor. Et vraiment à le rendre logique. Il est tellement beau et touchant. Et drôle. Mais du coup, on a sa pensée. On sait pourquoi il fait ça. C'est ça. Mais voilà. Mais en fait, c'est tellement bien écrit qu'il y a des moments qui sont touchants et drôles à la fois. C'est magnifique. On sent le Moffat frustré qui déverse tout ce qu'il a voulu mettre dans les épisodes et n'a jamais eu l'occasion de faire. Le Moffat est à son meilleur. Voilà. C'est ça. Un gros oui de l'équipe. Un bon oui. Valide. T'investeries à celui-là. Celui-là. Premier gros coup de cœur à Nipost. Un gros coup de cœur. Après, Rose est excellent aussi. Mais celui-là, c'est mon coup de cœur. On est clairement. Ouais. Et on va finir par... The Christmas in by John. Épisode écrit par Russell T. Davis et scénarisé par Jenny T. Colgan, qui est, pareil, une autrice qui s'y connaît en Doctor Who. Elle a notamment scénarisé du Big Finish. C'est-à-dire, il est plus morceau. Elle a pas écrit pour... Je crois. Par contre, je suis sûr qu'elle écrit un épisode du premier coffret des aventures du 10ème Docteur. Et qui est excellent. Donc, j'étais hypé à l'idée de me dire, bon, un épisode un petit peu bof de la série qui va peut-être être renouvelé. Alors, je suis le seul à l'avoir lu en entier. J'ai lu la moitié. Pauline en a lu une moitié. C'est un coup de cœur aussi. Ah, c'est un énorme coup de cœur. Non. Je me suis forcé pour l'émission. Je vais pas mentir. À l'époque, au début des Target, une fois que les épisodes étaient diffusés, ils étaient diffusés et on pouvait pas retrouver le DVD sur Amazon. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Si on a envie de voir l'épisode, on met l'épisode. On va pas se taper des heures de lecture pour retrouver le même épisode. Et c'est le même épisode. En plus, c'est dommage parce que dans les notes d'auteur à la fin, on voit qu'elle est heureuse de faire un Target car elle a grandi avec les Target. Et justement, elle a fait un Target à l'ancienne. Et aujourd'hui, je sens que c'est plus pertinent en fait. C'est plus très utile dans les DVD. Voilà. Si on achète un livre aujourd'hui, c'est pour avoir du bonus. Mais comme c'est pas son épisode, elle a pas pu se permettre, comme Steven Moffat au Hero Safety Davis, de changer des choses. Parce qu'elle pourrait pas s'approprier l'histoire d'un autre en fait. Mais c'est exactement le même problème avec Paul Cornel sur Toys Open A Time. Sauf qu'en fait, comme Toys Open A Time, c'est un épisode qui nous plaît plus. Du coup, on a plus accroché l'appareil Christmas Invasion. C'est un épisode que je trouve assez longué où il se passe pas grand chose. Et du coup, je passe mon temps à me dire, bah c'est pas plus palpitant. Je grognais à la lecture en me disant, il y avait Marie à côté. Je confirme la grognais. C'est chiant. C'est pas chiant, mais c'était l'épisode. Je le connais, je l'ai vu. Autant voir l'épisode. Ça te perdra moins de temps. Comme un jour, on a Rose qui dit sa liste de course. Enfin... Véridique ! C'est pas le pittant, ça ! Alors, 2 carottes, toi, proprement. Je l'ai lu en diagonale par moment, je l'avoue. Je l'aime bien, Jenny T. Colgan, et j'aurais aimé l'avoir plus éclatée. C'est scolaire. Mais surtout qu'elle a une belle plume. Mais oui, il y a une belle plume, mais c'est scolaire. Petite remarque, si comme moi, vous avez un petit peu quelques petites maniacriques contre les bibliothèques. La BBC, quand même. Faut un effort sur... Voilà. Ça, ça me crispe un petit peu. Malgré ce détail, du coup, on va conclure. Du coup, deux gros coups de cœur, Rose et The Day of the Doctor, qui sont finalement les novelisations par les auteurs des histoires de base. Et puis les deux autres, moins indispensables. Trois pour ceux qui ne savent pas trop lire en anglais. Si vous les avez lus, vous pouvez dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous ne les avez pas lus, vous pouvez dire si on vous a donné envie d'en lire ou de ne pas en lire. Désolé, Jenny, on t'aime quand même. Si vous n'êtes pas fan, abonne-toi. Écris des romances. Salut. 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 – Sous-titrage FR 2021